Belphégore par Arthur Berned, deuxième partie de Mystère en mystère, chapitre 1, où Chantecoque apprend successivement la disparition de Jacques Bellegarde et la réapparition de Belphégore. Il était 9h du matin, sur la petite terrasse, attenant à sa maison et recouverte d'une véranda. Chantecoque, installé dans un confortable rocking chair, parcourait tranquillement les journaux. Lorsque brusquement, il releva la tête. Des pas rapprochés faisaient grincer le gravier de l'allée centrale. Le détective aperçut Pierre Gautré, qui se dirigeait vers lui, accompagné d'un homme d'une trentaine d'années, en costume de sport, et d'un garçon, qui, habillé d'un vêtement rembourré de dresseur, tenait en l'aise deux magnifiques chiens danois, Pandore et Vidocq. Chantecoque, se levant, fit quelques pas vers eux. Lorsqu'il les eut rejoints, Gautré aussitôt présenta « Monsieur Carabeau, directeur du chenil de la rue Saint-Honoré ». Ce dernier salua le détective, qui, simplement, cordialement, lui tendit la main. Monsieur Carabeau déclarait, en lui montrant les deux chiens. « Ainsi que vous me l'avez demandé, Monsieur Chantecoque, je vous amène Pandore et Vidocq, les deux plus beaux numéros de mon chenil. Sont-ils bien dressés ? » interrogeait Chantecoque. « Vous allez voir, » fit le marchand, avec un air très sûr de lui. Et tout de suite, il ordonna à son employé. « Détachez-les ! » Le garçon obéit. Monsieur Carabeau, tout en désignant une fenêtre ouverte de la villa à ses deux pensionnaires qui, assis devant lui le contemplé de leurs yeux pétillants d'intelligence, fit simplement « Allez ! » Pandore et Vidocq s'élancèrent, escaladèrent les marches de la terrasse, et franchissant le rebord de la fenêtre, disparurent en un clin d'œil à l'intérieur de la maison. « Hé, là ! » observait Chantecoque, un peu inquiet, « j'espère bien qu'ils ne vont rien démolir chez moi. Soyez tranquille ! » rassurait le directeur du chenil. Et prenant dans sa poche un sifflet, il en tira un son aigu et prolongé. Aussitôt les chiens reparurent, se précipitèrent vers lui, s'envarent se coucher à ses pieds. « Bravo ! » appuyait le grand limier, très satisfait de cette expérience. Le directeur s'approchait de son employé, et lui donnait quelques ordres à voix basse. Le garçon se dirigea vers le soupirail de la cave, et tirant de sa poche une scie à métaux, il fit semblant de s'attaquer à l'un des barreaux. M. Carabeau n'eut même pas besoin de prononcer une parole. Un simple coup d'œil lancé aux deux chiens suffit pour que ceux-ci s'élançassent sur le faux cambrioleur, et l'immobilissassent avec une rapidité foudroyante, l'un en lui sautant à la gorge, l'autre en l'empoignant par une jambe. Il était visible que celui-ci, sous peine d'être dévoré, ne pouvait plus faire un mouvement. De nouveau, le marchand fit entendre un coup de sifflet, et instantanément les deux Danois lâchèrent le garçon, et s'envarent s'étendre devant leur maître. « C'est parfait ! » déclarait Chantecoque. « Je crois qu'ils feront très bien mon affaire. » Et se tournant vers Gautré, qui admirait les deux superbes bêtes, Chantecoque ordonna. « Va dire à ta femme de leur préparer une bonne pâtée. » Et il réintégra son studio. Colette était en train de disposer des fleurs dans un vase de cristal, qui ornait la table de travail du détective. S'élançant vers elle, Chantecoque fit, tout en l'embrassant, « Bonjour ma chérie ! » « Bonjour père ! » fit Colette en lui rendant son baiser. Et tout de suite, d'un ton anxieux, cette demande. « Rien de nouveau ? » Le détective répliquait. « Non, rien encore. Et toi, tu n'as pas trop rêvé à Belphégor ? » « Je n'ai jamais si bien dormi. » Tout en l'enveloppant d'un regard qui révélait sa profonde tendresse, le détective reprit. « Alors bien vrai, tu n'as pas peur ? » Crânement, Colette ripostait. « Pourquoi aurais-je peur ? N'es-tu pas toujours le plus fort ? » Une sonnerie de téléphone retentit. Le ligné décrocha l'appareil et écouta. Sans doute, la communication était-elle importante, car malgré sa grande maîtrise de lui-même, il parut à la fois surpris et préoccupé. À son tour, il lança dans le cornet des bonites. À la description que vous m'en faites, c'est évidemment le fantôme du Louvre qui vous a rendu visite la nuit dernière. Il se tut, écouta de nouveau, puis il lança dans le cornet. « Allô ? Je veux bien, mais à la condition formelle que la police officielle ne sera pas saisie avant que j'ai fait mon enquête. Allô ? Oui, mes méthodes sont tellement différentes. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Très bien, parfait, entendu. Je vais venir tout de suite. Au revoir, mademoiselle. » Et tout en raccrochant l'appareil, Chantecoque scanda. « Décidément, ce bel fégor a toutes les audaces. Qu'a-t-il encore fait ? » interrogeait Colette avec un accent de vive curiosité. « Il paraît que la nuit dernière, le fantôme du Louvre s'est introduit chez mademoiselle Simone Desroches. » L'ami de monsieur Bellegarde précisa la jeune fille en palissant légèrement. Sans paraître remarquer le trouble qui s'était emparé d'elle, Chantecoque poursuivait. Il se serait emparé d'un paquet de lettres écrites par ce journaliste et que mademoiselle Desroches avait elle-même serré pendant l'après-midi dans un meuble dont elle seule avait la clé. Et comme s'il se parlait à lui-même, il scanda. « Pourquoi ce nouveau vol ? Décidément, cette affaire devient de plus en plus troublante. » « Père ! » observait Colette. « On est bien sûr que ce soit le fantôme du Louvre qui ait commis ce larcin. » La demoiselle de compagnie de mademoiselle Desroches qui vient de me téléphoner m'en a fait une telle description qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. « C'est vraiment extraordinaire ! » murmurait Colette, tout en s'efforçant de dissimuler la profonde émotion qui s'était emparée d'elle. « Tellement extraordinaire ! » martelait le limier « que je vais de ce pas me rendre chez mademoiselle Desroches. » Il n'avait pas achevé cette phrase que la porte s'ouvrait avec fracas. Rouge comme une tomate, le chapeau de travers, essoufflé, affolé, la bonne grosse Marie-Jeanne se précipitait dans le studio en criant. « Monsieur Chantecoque, mademoiselle Colette ! » Et elle se laissa tomber de tout son poids dans un fauteuil qui, malgré la solidité de ses pieds en acajou massif, fit entendre une plainte inquiétante. « Voyons qu'avez-vous ? » interrogeait Colette en se précipitant vers sa nouvelle cuisinière. Suffoquée, celle-ci haletait. « Monsieur Jacques n'était pas chez lui et la concierge m'a affirmé qu'il n'était pas rentré de la nuit. » « Que dites-vous là ? » s'exclamait la fille de Chantecoque tout en dirigeant son regard angoissé vers son père qui fronçait légèrement ses sourcils. Madame Gautré poursuivait. « Je suis passée au petit Parisien. Là, on m'a dit qu'on n'avait pas revu Monsieur Jacques depuis hier soir huit heures. Aussi j'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur. » « Ne nous frappons pas ! » déclarait Chantecoque. « L'enquête que fait en ce moment Monsieur Jacques Belgarde réclame, ainsi que toutes celles de ce genre, la plus parfaite circonspection et le plus grand mystère. » Il se peut fort bien qu'il ait cru utile de s'absenter. « Père ! » se crie Colette. « J'ai le pressentiment qu'il est arrivé malheur à Monsieur Jacques. Calme-toi, mon enfant. Pourvu que Belphégore, qui doit le haïr férocement, ainsi que tous ceux qui s'acharnent à sa poursuite, ne l'ait pas, ainsi qu'il l'en menaçait, lâchement assassiné. Ne te mets donc pas de pareilles idées en tête. Le vol de ces lettres n'est-il pas extrêmement troublant ? J'en conviens. » Belphégore n'aurait-il pas dérobé cette correspondance dans le dessein de renforcer les charges qu'il cherche à accumuler contre Belgarde ? C'est fort probable. reconnaissait Chantecoque, très impressionné par la logique de sa fille. Celle-ci continuait. Une fois en possession de ces documents, Belphégore n'aurait-il pas trouvé plus prudent de s'éviter toute contradiction en supprimant le malheureux ? Et qui sait, si demain les journaux ne nous apprendront pas que grâce aux machinations de ce bandit, Monsieur Jacques, ses soi-disant suicidés, avouant ainsi qu'il était le fantôme du Louvre ? Ma chère Colette, reprenait Chantecoque, j'ai souvent admiré ton imagination et je l'ai admirée d'autant plus que, sauf de rares exceptions, elle était toujours d'accord avec la réalité. Permets-moi cependant de te faire observer qu'aujourd'hui, elle t'entraîne à des déductions dont je suis loin de partager le pessimisme. Et avec un accent d'énergie qui se tempérait d'une expression de douce et tendre affection, le célèbre limier continua. « Je t'assure que tes hypothèses ne reposent sur aucune base solide. » « Ah, comme je voudrais que tu eusses encore raison ! » laissa échapper la jeune fille. Devinant que le cœur de son enfant était pris encore plus qu'elle ne s'en doutait elle-même, Chantecoque reprenait. « As-tu toujours confiance en moi ? Plus que jamais. » « Eh bien, ma chérie, en toute franchise, je tiens à te déclarer que j'ai la conviction très nette, très arrêtée, que non seulement Jacques Belguerde est vivant, mais qu'il dînera ce soir avec nous. Là-dessus, je te dis au revoir, car il faut que je passe chez Mademoiselle des Roches. Promets-moi que tu ne vas pas bouger d'ici pendant mon absence. » « Oui, père. » Chantecoque embrassa le front de sa fille, puis se retournant vers Marie-Jeanne et lui murmura à l'oreille. « Je vous la confie. » « Monsieur, » affirmait Marie-Jeanne, avec une sincérité absolue. « Vous pouvez entièrement compter sur moi. Tant que je serai là, il n'arrivera rien, Mademoiselle. » Et le détective quitta son studio. Après être demeurée quelques secondes pensives et silencieuses, Colette fit quelques pas et se laissa tomber sur un siège. Envahie de nouveau par l'inquiétude, elle courba le front et se cacha la tête entre les mains. Des larmes affluaient à ses yeux. Un douloureux sanglot gonfla sa poitrine. « Pourquoi ? » se demanda-t-elle. « Oui, pourquoi ai-je tant de chagrin ? » Marie-Jeanne la contempla toute attendrie et s'approchant de la jeune fille, elle fit avec bonhomie. « Faut pas pleurer comme ça, Mademoiselle Colette ! » et se penchant vers la charmante enfant dont elle avait deviné le secret, elle ajouta simplement « Il reviendra ! » Belphégore par Arthur Burnhead Deuxième partie de Mystère en Mystère Chapitre 2 Première enquête Après avoir recommandé à Gautré de monter pendant son absence une garde vigilante dans le jardin de la villa avec les deux Danois qui d'ailleurs s'étaient tout de suite familiarisés avec l'ex-gardien du Louvre, Chantecoque s'était rendu immédiatement chez Simone Desroches. Il avait été reçu par Elsa Bergen et Maurice de Toir. Celui-ci, maintenant, ne quittait guère la maison d'Auteuil. Tous deux avaient fait au roi des détectives le récit exact et détaillé des événements troublants entre tous auxquels ils avaient assisté au cours de la nuit précédente. Récit que Chantecoque avait écouté avec la plus grande attention et dont il avait soigneusement noté dans son esprit jusqu'aux moindres détails. Lorsque ses interlocuteurs eut terminé, après s'être recueilli pendant quelques secondes, il demanda « Quelle heure était-il quand vous avez vu le fantôme ? » « Vingt-trois heures » répondit nettement M. de Toir. « Pourriez-vous me montrer le meuble qui renfermait les lettres volées ? Veuillez me suivre, invité Mme Bergen. » Tous trois passèrent du grand salon dans le boudoir. M. de Toir conduisit directement le ligné vers le secrétaire qui était resté ouvert. « On n'a touché à rien » interrogea Chantecoque. « À rien. » « Où se trouvaient exactement les lettres ? » « Seules, » répliquait la Scandinave. « Mademoiselle des Roches pourrait le dire. Mais encore sous le coup de l'impression terrible que lui a causé ce mystérieux attentat, elle est très souffrante et je doute fort qu'elle soit en état de répondre. » Le ligné n'insista pas. Maintenant, il examinait avec attention le secrétaire qui ne portait aucune trace des fractions. « Il est évident, » concluait-il, « que le voleur qui n'a commis aucun dégât a dû se servir d'un instrument extrêmement perfectionné. À moins qu'il n'ait réussi à se procurer l'empreinte de la serrure, ce qui donnerait raison à ses premières déductions, à savoir qu'il faut chercher le coupable parmi les intimes de notre jeune poétesse. Peut-être, observait mademoiselle Bergen, la photographie des empreintes donnera-t-elle quelques résultats ? « Je puis dès à présent vous affirmer que non, » déclarait le célèbre Limi avec force, « et je vais vous en donner la preuve. D'après la description que vous venez de m'en faire, le bandit qui s'est introduit cette nuit, ici, est le même que celui que j'ai rencontré au Louvre, il y a deux nuits, au pied de la statue de Belphégore dans la salle des dieux barbares. « Comment vous l'avez vu ? » s'exclamèrent simultanément la demoiselle de compagnie et le beau Maurice. « Comme je vous vois, » répliquait Chantecoque. Et d'un ton mordant, incisif, il martela. Et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs grâce auxquels il pouvait, sans risquer de se trahir, manipuler les objets les plus divers. D'où appuyait M. de Toir la difficulté très grande de se procurer sur ce mystérieux malfaiteur d'utile renseignement. « Fort heureusement, » déclarait le roi des détectives, « nous avons à notre disposition d'autres moyens d'investigation qui, lorsqu'on sait s'en servir, il s'arrêta, réfléchit un instant puis demanda à ses deux interlocuteurs « Où se trouvait exactement le fantôme lorsque vous l'avez aperçu ? » « Il était en train d'enjamber la fenêtre que voici, » répliquait M. de Toir. « Qui vous a signalé sa présence ? » interrogeait le limier. La demoiselle de compagnie répondait le bruit qu'a fait en tombant une potiche qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre pour s'enfuir. Alors, poursuivait M. de Toir, je me suis précipité à sa poursuite. Je l'ai vu dont le jardin s'est lancé derrière un bosquet. J'ai tiré dans sa direction plusieurs coups de revolver, mais j'ai dû le manquer car il a disparu sans laisser la moindre trace. « En êtes-vous bien sûr ? » soulignait Chantecoque. « Absolument, car avec les domestiques qui étaient accourus, j'ai fouillé le jardin. Nous n'avons rien découvert, rien, absolument rien. » « C'est infiniment curieux ! » définissait Chantecoque. Se tournant vers Maurice de Toir, le détective ajouta « Allons visiter le jardin. » Il sortit d'un pas rapide avec Maurice de Toir. Mlle Bergen, les vies se dirigeaient tous deux vers le bosquet à l'abri duquel le fantôme semblait s'être évaporé. Il marchait lentement, très lentement. Chantecoque observait minutieusement le sol de l'allée. Il s'arrêta un long moment devant le buisson. Il pénétra examina attentivement la terre qui ne portait aucun vestige de pas, les branches qui ne révélaient aucune cassure, les feuilles qui ne semblaient même pas avoir été froissées. Il en tira la déduction logique que Belphégore avait dû contourner le bosquet et que, contrairement à la vie de M. de Toir, il ne s'y était pas dissimulé un seul instant. Bientôt, il rejoignit son guide et sans prononcer une parole, il traversa le jardin dans toute sa largeur. et s'en fut droit au mur qui contournait la propriété. Sa surface était absolument lisse. Aucun espalier, aucun treillage n'y était fixé. Fraîchement recrépit, il ne portait aucune aspérité capable de favoriser une escalade. Les arbres qui se dressaient dans le parc en étaient trop éloignés pour que l'on pût supposer qu'ils eussent permis, grâce à eux, d'en attendre le fait, défendu d'ailleurs par une armature très serrée de débris de verre et de tessons de bouteilles. Toujours silencieux, Chantecoque, que M. de Toir suivait comme une ombre, se mit allonger le mur le long duquel courait une plate bande fleurie et parfumée dont rien ne paraissait avoir dérangé l'harmonie. Tout à coup, il s'arrêta. Il se trouvait devant une petite porte peinte en verre sombre et dont la serrure commençait à se couvrir de taches de rouille. « Où donne-t-elle ? » questionna-t-il. « Dans une petite rue, » répliqua M. de Toir, qui s'appelle, je crois, le chemin des Lilas. Chantecoque appuya sur le loquet. La porte résista. « Elle est condamnée depuis longtemps, » déclarait son compagnon. Le détective se remit en marche. Comme il atteignait un bâtiment d'un seul étage mais très élevé et dont l'architecture d'une bizarrerie ultra moderne empêchait de définir à première vue la destination, il demanda d'un ton bref. « Qu'est cela ? » « L'atelier de Mlle Desroches, » définit Maurice de Toir. Chantecoque s'approcha. Son guide le devança et ouvrit la porte toute grande, invitant du geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio. Après avoir promené autour de lui un regard inquisiteur, Chantecoque fit d'un ton subitement intéressé. « On sait si le fantôme n'a pas réussi à se cacher sous l'un de ses vastes bahus ? » « C'est impossible, » affirmait M. de Toir. « La nuit, la porte de l'atelier est toujours fermée à clé. Il n'a donc pas pu s'y réfugier. Cependant, M. Chantecoque, si vous voulez vous rendre compte, rien de plus facile. C'est inutile, » refusait le détective. Et tout en esquissant un sourire indéfinissable, il articula. « C'est à se demander si Belphégor n'a pas des ailes. » Puis il ajouta. « Est-ce que je pourrais examiner de nouveau le secrétaire qui se trouve dans le boudoir de Mlle Desroches ? » « Tant que vous voudrez, M. Chantecoque. » Ils rentrèrent tous deux dans le salon où Mlle Bergen les attendait. Chantecoque se dirigea aussitôt vers le meuble et, s'emparant de sa loupe, il fixa à travers la lentille de verre son œil sur la serrure, cherchant à se rendre compte si le malfaiteur s'était servi d'une fausse clé ou d'un crochet spécial lorsqu'un cri échappa à la Scandinave. « Simone, quelle imprudence ! » Le détective se redressa et tourna la tête. Pâle, les yeux cernés, le visage douloureux, Mlle Desroches, dans un déshabillé dont la sobre élégance ajoutait encore à la troublante et morbide beauté, s'avançait d'un pas hésitant en s'appuyant au bras de sa femme de chambre. « M. Chantecoque, » fit-elle d'une voix alanguie, « j'ai su que vous étiez là et j'ai tenu à vous remercier de l'empressement que vous avez mis à répondre à mon appel. » Tandis que sa demoiselle de compagnie l'aider à prendre place sur un canapé, elle ajouta, « J'ai eu peur et j'avais tant besoin d'être rassurée. » Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine. Puis elle reprit d'une voix où, par instinct, passaient encore des frémissements de peur. « Depuis le moment où de la fenêtre de ma chambre j'ai vu le bandit bondir à travers le jardin, je n'ai pas cessé d'avoir sa terrible image devant les yeux. Mais maintenant que vous voilà, monsieur Chantecoque, je me sens déjà rassurée. » Et tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta, « Avez-vous fait quelques découvertes intéressantes ? » « Rien de précis encore, répliquait le roi des détectives. Mais si cela vous fatigue pas trop, peut-être pourriez-vous me donner quelques utiles renseignements ? » « Interrogez-moi, je vous en prie. » Ce sont bien des lettres que le fantôme vous a dérobées. Parfaitement. Des lettres intimes, des lettres intimes. Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné Mademoiselle Bergen, étaient bien de Jacques Bellegarde ? « Oui, monsieur. Je vous remercie, Mademoiselle. » Chantecoque se tue. Simone vivement lui prit la main. On lui dit que ses angoisses, qui s'étaient momentanément apaisées, l'assaillaient de nouveau. Et d'un ton suppliant, elle exprima. « Monsieur Chantecoque, ne m'abandonnez pas. Simone, je vous en prie, calmez-vous, conseillait Elsa Bergen. Nous sommes là pour vous défendre, s'écriait M. de Toir. « N'ayez aucune crainte, Mademoiselle, » affirmait Chantecoque. « Je suis certain que le fantôme ne reparaîtrait jamais chez vous. » Pourtant, objectait Simone d'une voix tremblante, il retournait deux nuits de suite au Louvre. « Sans doute, » expliquait le détective. « Parce que lors de sa première visite, il n'avait pas atteint son but. Tandis qu'ici, tandis qu'ici, il a emporté ce qu'il désirait. » « Les lettres de Jacques ? » scandala la jeune femme. Et les traits bouleversés, les lèvres tremblantes, elle poursuivit. « Voilà justement ce qui m'épouvante. Le fantôme veut certainement se servir de ses lettres contre lui. Pour s'en venger, c'est affreux. » « Laissez-moi tout vous dire, bien que de graves dissentiments qui ont eu pour conséquence une irrémédiable rupture se soient élevés entre lui et moi, j'ai aimé, j'aime encore M. Belgaard. Et la pensée qu'il puisse lui arriver malheur me rend folle. » « Jacques Belgaard est de taille à se défendre, » répliquait le détective. Simone reprenait. « Écoutez-moi, M. Chantecoque. Ce que j'ai à vous dire est très grave et peut jeter, qui sait, une lueur sur cette ténébreuse affaire. J'ai reçu il y a 48 heures un billet signé Belfégor et le menaçant des plus terribles représailles s'il persistait à s'occuper de cette affaire du Louvre. Vous me comprenez, n'est-ce pas, tant que ce bandit n'aura pas été découvert et arrêté, je ne vivrai pas. » Depuis ce matin, j'ai fait téléphoner plusieurs fois chez Jacques et aux petits parisiens. On nous a répondu qu'il n'avait reparu ni à son domicile ni au journal. Je tremble qu'il ne lui soit arrivé malheur. M. Chantecoque, voulez-vous me rendre le grand service de vous informer ? Eh bien, qu'il n'y ait plus entre M. Belgarde et moi d'autre lien que celui d'un souvenir qui pour moi ne périra jamais. Soyez assez bon pour me donner de ces nouvelles et puis aussi, si ce n'est pas abusé de votre bonté, pour veiller sur lui. Chantecoque, tout en la regardant d'un air de sincère compassion, déclaré. Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux compter sur moi que je suis déjà en rapport avec M. Belgarde et qu'il m'est infiniment sympathique. Merci, balbutia faiblement Mlle Desroches, fermant les paupières et laissant reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé. Chantecoque s'inclina devant elle ainsi que devant Mlle Bergen et il allait se retirer, reconduit par Maurice de Toire, que le désespoir de Simone semblait vivement affecté, lorsque Mlle Bergen, très soucieuse, très peinée, elle aussi fit en s'approchant du célèbre détective « M. Chantecoque, j'aurai un mot à vous dire. Je vous en prie, mademoiselle. » La Scandinave demanda « Pouvons-nous maintenant prévenir la police ? » Chantecoque réfléchit pendant quelques instants. Puis il déclara gravement « Pas encore. » Elsa Bergen fit un signe d'acquiescement puis elle articula « C'est entendu, monsieur, nous garderons le silence tant que vous le jugerez nécessaire. » Les deux hommes s'éloignèrent. Dans le vestibule, M. de Toire, tout en prenant congé du détective, lui demanda « Alors, M. Chantecoque, nous marchons de mystère en mystère, répliqua celui-ci. Espérez-vous, quoi donc, démasquer ce bandit ? Si, je l'espère. » Et le grand détective, avec l'accent d'une foie rayonnante et d'un indomptable courage, martela ses trois syllabes dans lesquelles il engageait tout son honneur et toute sa gloire. J'en suis sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada